Salut à tous, bienvenue dans votre UJT du mardi 24 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Deux Bourbourgeois seront en prime time sur TF1 tout au long de la semaine. Frédéric et Déborah participent à l'émission 4 mariages pour une lune de miel. On était chez eux hier pour la diffusion de leur mariage. Les Gravelinois nés entre 2013 et 2015 ont désormais chacun leur arbre, un chêne ou un érable. Le but qu'ils viennent le voir lui aussi grandir, c'est l'opération Une Vie, un arbre qui dure depuis 9 ans maintenant. Et les sœurs Capucines de Bourbour ont 400 ans, soit plusieurs arbres. Et après 5 mois de diverses festivités, le quadricentenaire des sœurs Capucines de Bourbour s'est terminé ce week-end avec un concert. Vous le savez sans doute, De Bourbourgeois participent cette semaine à l'émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé sur TF1. Au mois d'octobre dernier, Frédéric et Déborah se sont dit oui devant les caméras. Et la diffusion de l'émission, c'est donc cette semaine. On est allé assister à cette diffusion chez eux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si les deux jeunes mariés étaient au calme, seuls chez eux, c'est qu'ils étaient loin d'être les seuls à regarder l'émission. On est arrivé un peu avant le début de la diffusion chez eux et la tension commençait à monter. Un petit peu de stress quand même. On a l'impression de voir les images, voir le montage que TF1 aura fait. Moi ça ne me fait pas peur parce que notre mariage était beau de toute façon. Mais je suis quand même assez curieuse de voir ce qu'ils vont passer. Mais cette idée de participer à un concours pour son mariage c'est compliqué non Frédéric ? C'est particulier mais il suffit de faire abstraction et puis ça se passe très bien. Ça met un petit peu en valeur je dirais le mariage. Moi ça m'a semblé assez facile en fait. C'est quand même un jour stressant. Donc caméra ou pas caméra au final on était stressé et puis c'était un bon stress. En fait ils ont été contactés par la boîte de production deux semaines avant le jour J. Ils ont finalement accepté de voir leur journée rentrer en compétition. Tiens d'ailleurs parlons-en du concours. Trois jurés en plus de Déborah. Six mois après a-t-elle encore des nouvelles des autres candidates ? Oui, je suis encore en contact avec deux couples. Deux couples de la compétition. Bon à cause de leur contrat avec TF1 ils n'ont jamais pu nous dire qui était la personne dont ils n'avaient plus de nouvelles mais on a notre petite idée. Mais j'en pouvais plus. J'avais envie de dire arrêtez stop. J'en peux plus. J'avais les pieds émiettés. Moi je m'y attendais un petit peu. Moi je m'y attendais aussi. On connaissait un peu les filles donc on savait qu'il y en avait plus critique que d'autres. Si ça c'était à refaire on est curieux donc après là on l'a fait une fois c'est bien je pense que ça suffit mais on l'a fait vraiment pour l'expérience et la curiosité. Après la fin de l'émission Frédéric et Déborah sont redescendus de leurs petits nuages. Ils ont été fortement sollicités. Bon du coup nous on est un petit peu déçus depuis le mois de décembre. Eux savent qui a remporté la lune de miel. Nous on va devoir attendre vendredi. Après les mariages voici donc les enfants mis en place en 2006. L'opération « Une vie, un arbre » est organisée tous les deux ans. Cette année 54 enfants ont leur nom gravé sur un chêne ou sur un érable. Emmanuel de Péquer. Profitant de la fête de l'arbre, les 54 enfants et leur famille sont venus découvrir leur arbre dans le parc aux chênes. Ce même parc où Albert d'Anvers a planté le premier chêne le jour de ses 100 ans. Cette année le parc aux chênes est presque plein donc on a 54 enfants, on a 49 chênes et un peu plus loin 5 érables. Comme on plantait tous les ans et on ne pouvait pas planter indéfiniment, après on a pris l'initiative de mettre les noms sur des arbres existants, des jeunes arbres existants. Gabriel Villette, né en 2014, fait partie de ses chanceux à posséder un arbre. Et puis même s'il n'habite plus ici, il pourra toujours revenir et voir l'arbre. Il y aura toujours une trace pour lui ici. « Oui, comme ça, ça permet de graver un petit peu le fait qu'il habitait là. Après je ne sais pas s'il habitera toujours à Gravelines mais bon, qu'il est né à Gravelines et qu'il a grandi ici. Et puis ça lui permet d'avoir un symbole en fait sur Gravelines même. » Gabriel aura le temps de voir son chêne grandir. Les chênes peuvent en effet vivre pendant des siècles. « C'était une idée qu'on avait eue il y a quelques années. Elle n'est pas pour nous, elle est pour la génération peut-être des enfants qui sont là aujourd'hui. C'est à l'échelle du végétal qui n'est pas la même que la nôtre. Donc aujourd'hui, autour de ces chênes, ce sont les zones qui sont principalement prénominants. Mais dans 50, 60, 100 ans, ce sont les chênes qui auront pris leur place. « Les sources de plantations sont assez larges et c'est fait pour justement marquer et être dans de bonnes conditions pour plus tard. » Une partie du parc au chêne est également une zone d'éco-pâturage. L'espace n'est donc pas ouvert tout le temps au public, mais un panneau à l'entrée vous informera. « Après cinq mois d'exposition et de concerts, les festivités des 400 ans des Sœurs Capucines de Bourbourg se sont achevées dimanche après-midi avec un concert, l'occasion de tirer un bilan de cet anniversaire dignement fêté avec Emmanuel Le Péquer. » Le quadricentenaire des Sœurs Capucines s'est achevé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg avec un concert donné par la chorale dakarquoise Crescendo. Depuis le mois d'octobre, de nombreuses manifestations ont permis d'ouvrir les portes du monastère et de mieux connaître les Sœurs. « On a donc commencé toutes les manifestations par une inauguration de l'exposition en octobre. Ensuite, nous avons eu également un concert par un organiste et une chorale. En novembre, nous avons eu une conférence par Louis Durier sur François Staffin. En janvier, nous avons eu un concert à l'auditorium par les Gospel Friends et ensuite la chorale à Loda. Au mois de février, on a eu une deuxième conférence par M. Morachini sur la vie des Sœurs Capucines en général. Le président se satisfait de l'intérêt qu'a apporté la population aux Sœurs Capucines et à leur histoire. C'est extrêmement satisfaisant. Certes, la religion n'est plus, je ne vais pas dire en hauteur de sainteté. Mais enfin, dans notre société actuelle, ce n'est pas la religion qui attire les foules. Mais malgré cela, on a par exemple pour les conférences sur François Staffin et les Sœurs Capucines le dimanche après-midi, je m'attendais à avoir une vingtaine de personnes. On a quand même réussi à remplir la chapelle. Parce qu'en fait, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules et qu'elles sont fortement soutenues par une bonne partie de la population, non seulement de la région, mais par-delà les frontières, si je puis dire. Pour continuer à intéresser le plus grand nombre à la cause des Sœurs Capucines, un site internet devrait bientôt être créé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si tout de suite vous avez rendez-vous avec votre plein phare préparé par Emmanuel de Péquer, on va revenir sur la marée du siècle. C'était ce week-end et c'est tout de suite sur Delta TV. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.